Jean-Baptiste a assisté à trois finales de Coupe de France avec Rennes, c'est ça Jean-Baptiste ? C'est ça, j'ai assisté à trois finales de Coupe de France et malheureusement ça s'est soldé par des défaites. Excellent travail de Samuel. Donc il avait décidé de ne plus aller pour ne plus porter la poisse au stade Réveille. Sauf que ? Sauf que le stade a gagné, donc je n'ai pas pu vivre ce moment au stade, mais ça m'a fait plaisir quand même. Ça c'était 2019. J'ai le droit d'être un aigri ou pas ? Ça m'énerve trop les gens qui pensent que tout tourne autour d'eux. Et des fois ils disent « Oh non, j'ai parlé dans le chat, j'ai curse ! » Ça m'énerve. Quand je suis caster des fois, et que je dis un mot, et que les gens disent « Oh non, t'as curse ! » Ça m'énerve trop. Yannick, ça se passe extrêmement bien. Le Graslide qui est parfait ! Il est parfait ce Graslide ! Il est parfait ! On s'arrête pas ! On s'arrête pas ! Et on va faire premier ! Et on va prendre 10 points ! Oh non ! Non ! En 78, dans quel tube disco Claude-François chante-t-il ? Alexandrie ! Je pense à Alexandrie-Alexandra, non ? J'appelle ? Alexandrie-Alexandra ? Bonne réponse ! Oui, oui, quoi. Extrait ! Extrait en première question, c'est rare ! Alexandrie-Alexandra ! Ok, j'ai une théorie. Ils ont mis l'extrait en première question, parce que ça veut dire que l'émission va être rapide. Parce que sinon, ils auraient pas mis un extrait musical, parce que ça rajoute 40 secondes au timer. Et ça veut dire que du coup, l'émission a été rapide et ça va être un stomp d'un des candidats. On a tous les paroles de Claude-François dans la tête. Mais à quel moment le parolier, il se dit, tiens, je vais écrire, je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas ? Bon, après, la crime a quand même dit, si je sors la haka, ils vont tous faire caca. Dans une enquête policière, quel terme générique désigne les signes tangibles ? Les preuves ? Les preuves ? Ouais, j'acceptais un 10 aussi. Bonne réponse, Isabelle. Isabelle, bravo, preuves, indices, ça fait déjà 3. Et justement, une question à 3 points, quel est ce trouble de la vision résultant d'une courbure inégale ? Attends, c'est pas courbure inégale entre les deux et du coup, c'est la stigmatie ? La myopie ? C'est pas la myopie. Et Aurore, prends la main. Parce que la stigmatie, c'est le fait que tu as une meilleure vision dans un oeil que l'autre. La DM est là ? Et non. Et Isabelle ? La stigmatie ? Oui. Isabelle, on ne peut pas faire mieux. 3 questions. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est en train de leur casser la gueule. 3 bonnes réponses à fait. Ouais, c'est déjà arrivé, on dirait à moi. Qu'un candidat arrive à 9 sans qu'aucun d'autre ne donne une bonne réponse, mais c'est très rare. En 2022, littérature, quelle jeune fille juive Lola la font ? C'est Anne Franck, le journal d'Anne Franck. A-t-elle évoqué dans le livre Anne-Marie ? Oui. Anne Franck ? Et Jean-Baptiste a réussi à prendre la main et me donner la bonne réponse, alors qu'Aurore vous lève. Donc on vous dit peut-être Anne Franck aussi. Anne Franck, on est d'accord que le livre... En fait, Anne Franck, pour moi, elle est néerlandaise dans ma tête. Mais est-ce que je parle au hasard ? C'est pas son père qui est néerlandais ? Y'a pas un bail avec ça ? Ouais, c'est ça, elle vivait là-bas. Ah, ok, ok. Je trouve ça important des fois d'expliquer pourquoi dans ta tête, t'as une chose qui est dans une case. Sport. On parlait de sport tout à l'heure. Quelle roue dentée située sur le pédalier d'un vélo, Jean-Baptiste ? Le plateau, non ? Pas ça. Le pignon ? Le pignon ? Le plateau ? Serre. Isabelle ? Je sais parce qu'à l'échapper, c'est ce qu'il y avait quand on me disait genre grand plateau, petit plateau. Le braquet ? Par rapport à ça ? Un mouvoir grâce à la chaîne. Je me souviens que j'avais tapé plateau sur internet pour savoir ce que c'était. La roue arrière du véhicule. Vous connaissez ce roue dentée ? C'est peut-être le dérailleur. Roue dentée sur le pédalier d'un vélo ? Y'a le petit et le grand ? Le plateau. Plateau. Quel mois de l'année du calendrier républicain commençait le 20 avril et finit ? En fait, je connais juste les noms des mois républicains, mais je sais pas à quelle date ça correspond. Du coup, je flippe un ventoze. C'est Isabelle ? Pluvioze. Non. Le 20 mai, 20 avril. Ventoze ? Prérial ? Non. Ventoze ? Non, Prérial, c'est un Pokémon de type plantain. Donnez-moi un mois du calendrier républicain aurore. Ventoze. Non. Donc on est 20 avril, 20 mai, on est sur une période qui pourrait nous amener à Floréal. On va en Guyane. Quelle est cette ville de Guyane ? Cayenne. C'est une question à 1 point et c'est la capitale. De Mel, courons. Non. Mais bien tenté. Jean-Baptiste. Cayenne. Bonne réponse. Bah de rien. C'est beau la Guyane. C'est beau. C'est des trucs à paire de vue comme ça là. Bah je trouve ça beau. Dans quelle série américaine, ça va vous rappeler des souvenirs lancés au début des années 80 ? Lee Majors incarne... Isabelle. Il y a des génériques qui sautent d'un pont. L'homme qui tombe à pic. L'homme. Alors ça. Est-ce que ça me dit un truc l'homme qui tombe à pic ? Ça a bien vieilli hein. Tout le temps il y a des génériques qui ont quand même très très bien vieilli. Là c'est 86. Il y a des génériques de 86 qui ont quand même très très bien vieilli tu vois. C'est exactement pareil mais vu que je connais je suis biaisé. Après le générique of all time c'est celui-là. Générique of all time. Oui c'est toi ! Oui c'est toi mon ami. Mon rêve d'avoir une version de ril. Oh c'est mes amis ! Si j'étais milliardaire, j'irais voir genre Angèle et Hamza. Je leur demanderais pour genre 3 milliards de me faire une version de 4 minutes. Quel adjectif qualifie des animaux qui se nourrissent du coquillage ? Quoi ? Euh je sais pas. Euh coquillophage ? Coquivore. Non. Mais bien tenté Aurore. Conquilophage ? Non. Oh ça doit bien ces esprits à Marie. Conchilivore ? Non. Je sais pas. Conquilovore ? Vous partez tous de la racine, c'est très très bien d'ailleurs. On sent bien qu'on a une histoire de con quelque chose. Conquis, Aurore très bien. Il y a un petit i à ajouter. En fait Aurore m'a dit conquilophage. C'est conquilivophage ? C'est conquilivophage. J'étais pas très 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 loin. En science, sans tenir compte de l'état plasma, de combien d'états considérés comme les plus communs, la matière est-elle constituée ? La matière est constituée Isabelle ? Trois ? De trois états. Bah oui. Exactement. Bah oui. Solide, liquide, gazeux. Oui c'est ça. Un petit plaisir musical. Merci j'ai la blague. Comment elle est possédée par la musique ? Alors oui, est-ce que la question va concerner Apocalypse Now ? Alors pourquoi on ne vous fait pas écouter toute la chanson ? Parce qu'elle dure 11 minutes. Question. En deux, pas en deux. Au début de quel film ? Aurore ? Apocalypse Now. Ah Isabelle et Aurore étaient prêtes. Bonne réponse d'Aurore. Hé j'ai préché à une question au cinéma déjà. Le film de Francis Ford Coppola, la chanson The End accompagne. Bah ouais Coppola, la Coppola. Tu as vu le film bien évidemment. Et pourtant je sais que c'est Coppola, je connais la musique. Là le film est bien évidemment. Un petit peu de sport, on revient au sport. En 86, quel alpiniste italien est devenu le premier homme à avoir gravé les 14 sommets de plus de 8000 mètres, ce qui est complètement... Je sais, c'est Messner. Metta frère, Metta de taré. Alpiniste italien pour trois points. Metta de taré. J'ai entendu alpiniste italien, je savais que ça allait être lui. Et le prénom ? Attends. Ronald ? Non, je sais plus. Ça commence par un R. Reynold, j'étais pas loin. Reynold, son prénom. Messner. Broderie de laine sur toile de lin également. Un chandail ? Play Isabelle. La tapisserie de Bayeux. Réussi à prendre la main et à rajouter un... Un point exactement à l'appel aussi, la tête... C'est forte la couze, hein ? Quel polygonacée, polygonacée dont les pétioles sont comestibles après cuisson, porte un nom issu du latin signifiant racine barbare ? Oh, c'est la rhubarbe, ça. Je l'en f. Oui, au revoir. Racine barbare. Sur une façade d'église, quel ouvrage monumental est formé d'une ou plusieurs portes ? Une ou plusieurs portes ? J'allais dire un vitrail, mais non. Isabelle ? Un portail ? Ouais. À quoi ? En trois ? Bah, nouvelle question en trois. Quelle est la capitale de l'Espagne ? Madrid, bien joué. Vous êtes la première qualifiée. Trois points. Le portail. Quel organe le plus étendu du corps humain ? La peau, la peau, la peau, la peau ! L'intescent ? Non. La peau, la peau ! Anne-Marie ? La peau. Et oui, oui, exactement. Le piège de base, la base des quiz. On va en Afrique. Quelle grande fracture de l'écorce terrestre abrite des gisements préhistoriques ? Anne-Marie ? Le grand rift. Et la bonne réponse. Oh, je connais la Summoner's Rift. Quel est ce rappeur français qui a choisi son nom de scène évoquant un mustélidé ? La fouine. Mustélidé ? Anne-Marie ? La fouine. Oui ! Anne-Marie, grande amatrice. Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Quel jeu de cartes ? Apprécié des enfants. Consistant à ramasser le maximum Anne-Marie. La bataille, parce que c'est un jeu de teubé. La bataille ? Oh là là ! Excusez-moi, mais vraiment, la bataille, c'est vraiment le jeu de cartes de la Hesse. C'est vraiment le jeu de cartes que tu fais quand il n'y a rien d'autre dans ta vie. Quel poème ! Aurore, Anne-Marie, Jean-Baptiste, poème d'Arthur Rimbaud dénonçant la guerre. Le dormeur du Val. Aurore. Le dormeur du Val ? Oui, bien sûr, bien joué. En 2009, quel ancien avocat d'un cabinet d'audit new-yorkais devenu acteur et nommé au César pour son rôle dans Coluche. L'histoire d'un mec, Aurore. Je peux pas. Je peux pas. Deux maisons. Oui. C'est ancien avocat devenu... Quoi ? Attends, quoi ? Attends, il est... Attends, deux maisons ? Il était ancien avocat ? Je savais pas du tout. Quel adjectif qualifie une boucherie vendant de la viande d'animaux ? Une charcuterie. Alal. Oui, bien joué. Je suis complètement con. Mythologie romaine. Quel dieu de la médecine est capable de ressusciter Aurore ? Euh... Zyliane ? Non. Anne-Marie. Esculap ? Ça, c'est beau. Ressusciter les morts, c'est Esculap. Anne-Marie est en deuxième bouchon. Esculap. Oh oui. Dans le jargon de la presse ou de la publicité, que signifient ces initiales ? B-A-T. Quoi ? Je sais pas. François-Baptiste. Bon à tirer. B-A-T, c'est exactement bon à tirer. Ah ouais. C'est un peu du jargon de presse, hein. Bravo. Nous sommes en 1961. Quelle poupée masculine apparaît ? Ken. Aurore. Ken. Mais oui ! Ah ouais. Bonne réponse. C'est lui. Ken, allez-y. C'est bon. Il est plutôt jeune, Ken. Premier thème. C'est la gendarmerie. Nom d'après, d'après à base de légumes. On cherche des noms d'après à base de légumes. Oh le bidet. Les femmes de télévision. En 2023. Trop dur ce thème parce que, vu qu'on pose un thème de télévision à la télé, les gens qui font les questions vont poser des questions trop dures. Le thème mystère. Thème mystère ? Bonnez Isabelle. Ah ouais ! Ah ouais, nous mystère la gueule en 1 ! L'histoire, l'histoire, ça va, l'histoire, l'histoire, l'histoire. Ça départ la période. Ah, les fins de règne. Oh putain de ça ! Waouh ! On la joue pas celle-là. Top. Peu de temps avant la fin de son règne, quel sultan ottoman du XVIe siècle a surnommé le Magnifique ? J'ai la REF parce que j'ai joué à Civilisation. Soliman le Magnifique. A été vaincu lors du siège de Malte. Sous quel nom connaît-on les journées révolutionnaires des 27, 28 et 29 juillet 1830, ayant abouti à la chute de Charles II ? Oh, c'est les Trois Glorieuses ? Les Trois Glorieuses. En 1340. C'est bon, j'ai fini mon thème, j'arrête de jouer. 14 à la fin du règne de Philippe le Bel, quel tour de Paris est associé à un scandale impliquant les belles filles du roi ? Tour de Paris. Tour Saint-Jacques. Quelle paix ! conclue par un texte signé en 1555 par les luthériens et les catholiques ? Charles V a-t-il dû accepter vers la fin de son règne ? Je passe. Mars 1714, plus d'un an avant sa mort, quel roi de France voit le traité de Rastatt mettre fin à la guerre de succession d'Espagne ? Charles V. En 1601, deux ans avant de disparaître, quelle reine d'Angleterre ? Victoria ? Quelle année ? 1601. Marie Stuart ? Elisabeth. Première. Eh, l'histoire, c'est trop dur. L'histoire, c'est impossible. Cette tour de Paris associée à un scandale impliquant les belles filles du roi Philippe le Bel. On est en 1314. C'est ordonné. Ouais, bravo Anne-Marie. Tour de Nel ? Ok, du coup, c'était ça. Ok, j'avais pas la rêve. Cette paix, je crois que c'est la question du 4 à la suite, conclue par un texte signé en 1555 par les luthériens et les catholiques que Charles Quint a dû accepter vers la fin de son rêve. Charles Quint ? La paix d'Augsbourg. En mars 1714. 1714, plus d'un an avant sa mort, quel roi de France voit le traité de Rastatt mettre fin à la guerre de succession d'Espagne ? Mais non, mais c'est Louis XIV, parce que Louis XIV, le règne, ça a commencé genre en 1661, donc c'était dans ce... Louis XIV. Allez, prends-nous la télé, là. Nom d'après à base de légumes. Ouais, venez. En fait, ça, c'est un thème. Si tu prends les légumes, ça veut dire que tu t'y connais une dinguerie. Top ! Quelle plante potagère consommée en salade, ayant entre autres pour variété la batavia ou la romaine, caractérise les apprètes d'ichouettes laissues ? Ah oui, la laissue. Quelle pousse d'une plante de la famille des liliacées, également appelée Thurion, entre dans les préparations dites argenteuil ? Asperge. Asperge. Par quelle locution dédigne-t-on les divers apprêts de la cuisine régionale du nord de la France, comprenant du chou, fer, varci, des carottes, des nabés ? Locution. Non, je ne sais pas. Quelle ville de l'actuel département des Hauts-de-Seine a donné son nom à divers apprêts comportant des petits pois entiers ou en purée ? Je passe. Quelle plante potagère désignée par un nom à l'origine du mot navarin entre dans la préparation du potage appelée fonneuse ? Quelle plante potagère herbacée retrouve-t-on dans les préparations dites à la florentine ? Épinard. Oui, bon, épinard. Deux points également pour Isabelle. Mais j'ai... Le thème de merde. Il nous a manqué tout à l'heure pour faire trois points. La locution qui désigne les différents apprêts de la cuisine régionale du nord de la France qui comprend du souffle vert farci, des carottes, des navets. On dit à la flamande. Il y avait cette ville de l'actuel département des Hauts-de-Seine qui a donné son nom à différents apprêts comportant des petits pois entiers ou en purée. Nanterre ? Non, c'est Clamart. Clamart ? Clamart, manifestement, passion, petits pois. Et je vais prendre des femmes de télévision en 2023. Ça, c'est un beau thème. En vrai, le thème est cool parce qu'on va bien se rendre compte qu'on ne regarde plus la télé. Top ! Depuis 2017, quelle animatrice assure la présentation de l'émission Affaires conclues diffusée l'après-midi sur France 2 ? Sophie Davant. Sophie Davant. Quelle présentatrice et chef du service météo d'une chaîne qu'elle a intégrée dans les années 70 et une des personnalités préférées des Français ? Évelyne Délia, mais quel rapport avec 2023 ? Je ne sais plus. Quel talk show lancé en 2022 sur France 2 et principalement animé par Léa Salamé le samedi en deuxième partie de Sous ? Quelle époque ? Poiré. Ah ben, je ne sais pas. Depuis 2021, quelle ancienne présentatrice du magazine La Quotidienne co-présente l'émission Télé Matin du vendredi au dimanche ? Catherine Sélac. Sur France 2, quel journaliste s'attache à enquêter dans le monde des affaires dans le magazine Cache Investigation ? Élise Lucet. Oui, Élise Lucet. Depuis 2017, quelle émission quotidienne Faustine Bollard présente-t-elle sur France 2 en début d'après-midi ? Ah non, non, mais il y a aujourd'hui dedans. Non, c'est... Je fais un AVC. Non, ça commence aujourd'hui. Presque. Pas cet aujourd'hui ? Ça commence aujourd'hui. Ah, dommage. Pas mal le thème femme de France Télévision en 2023. L'ancienne présentatrice évoquée par la question du magazine La Quotidienne qui aujourd'hui co-présente l'émission Télé Matin du vendredi au dimanche, c'est Maya Loquet. Bravo, il y avait beaucoup de gens qui l'avaient dans le chat. Est-ce que je la connais, Maya Loquet ? Oh, je la connais ! Mais ouais, ouais, j'avais complètement oublié. On y est. Je sais que toutes les deux vous avez déjà été championne. Oui. Oh ouais, c'est pour ça qu'elle est forte. Ok, donc on tente la première fois pour Anne-Marie. Parce qu'elle est vraiment forte, Isabelle. Top, bataille. Disputé sur un site qui sera aussi le lieu d'une victoire du maréchal le Barraguet d'Illier. En 1850, top, j'ai vu l'une des deux armées béligérantes... Solferino. Non. On tente, vous avez raison, à 4, il faut tenter. Top, franchir les Alpes en passant à un coup d'explosif par le col de l'Arche ayant abouti à la signature de la paix perpétuelle. J'oppose 37 000 soldats de l'armée française à 22 000 piquets et arcs-bugés suisses de l'armée milanaise. Célèbre victoire de François 1er. Tu deux. Marignan. Ah, c'est Marignan ! C'est 1515 Marignan. En 1515, bonne réponse. Bah oui. Top, film. Ayant fait l'objet d'un remake de Stan Dragotti avec Amongst a été récompensé lors de la Berlinale de 1973 Racontant la machination mise en place par le chef du renseignement français joué par Jean Rochefort afin de faire tomber son adjoint incarné par Bernard Blier Je... Le crape-tombeau ? Non, pas le crape-tombeau. Top, tu m'as marqué par une scène durant laquelle Mireille Dark porte une robe d'eau nue. Film de Yves Robert et de Pierre Richard. Le grand blond avec une soucire noire ? Exactement. Est-ce que c'est la robe de Mireille ? FDV, film de vieux. Il est excellent ce film. entre Astérix Hobbix l'Empire du Milieu et ce film. Dans le film il est troublé par l'apparition de Mireille Dark et de ce dos nu avec cette robe assez incroyable et en fait Pierre Richard a raconté qu'avant la scène il n'avait pas vu la robe. Excusez-moi est-ce qu'il y a Zlatan Ibrahimović Big Flory McFly, Carlito et Angèle dans le film avec Bertrand Blier ? Bah non. Top, romancière né en 1945 à Palaiso j'entre au Conseil d'Etat après avoir été la première femme à sortir majeure de ma promotion de l'ENA membre de l'Academy de Arlette Laguier Jacqueline de Romy non 1945 Top, Goncourt dont le patronyme est celui d'une ville du Bengale occidental qui fut donné un ancêtre d'origine indienne je m'inspire souvent de l'histoire comme dans la saga de la reine Sandberg Nagor c'est elle Chantard Nagor c'est elle Bravo François de son prénom François Chantard Nagor c'est elle elle est forte Isabelle Top, préfixe associé en 1931 au mot hétérodine pour un récepteur de radio j'ai servi à former de nombreux noms adjectifs essentiellement au 20ème siècle marquant le plus haut degré ou la suprématie je suis associé au mot profit Bah Suprématie Super Super Eh oui il est super Bah oui je trouve ça bizarre qu'il l'ait dit en 3 En 3 c'est bizarre de dire ça Ça fait un peu tu sais l'indice en 3 Je suis une tour au centre de Paris construit en 1889 faite par Gustave Eiffel Top Substance solide translucide en tant qu'additif alimentaire je porte la dénomination E441 présentant de nombreuses utilisations en cuisine mais également en médecine dans l'industrie on m'extrait par l'action de l'eau chaude La gélatine ? Exactement Oui je me voyais mais je ne savais pas Top trophée remis en 58 aux Etats-Unis à l'initiative de la RIA J'ai été décerné pour la première fois à Gordon McRae pour Oklahoma Un Grémy Award C'est pas un Grémy C'est top et à Pericomo pour Catch a Falling Star fabriqué pour le compte d'un artiste des ocares d'éditeurs phonographiques afin de certifier Non un disque d'or Disque d'or de platine de diamant fuck les puristes il y a quoi tu crois qu'on perd ça consciemment ? 50 000 exemplaires un disque d'or Et oui Ah ouais Donc pas 4 Papa 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 On est mort Vous êtes mort dans le film On est plus encore de la Chine Voilà 10 points pour Isabelle Anne-Marie Il faut marquer des points Top Animal Originaire d'Asie du Sud-Est arrivé en Europe occidentale dès le XIIe siècle c'est aussi Le Panda Avec le suivant que je peuple massivement le vieux continent Mesurant autour de 20 cm doté d'une longue Je suis un grimpeur agile d'origine arboricole essentiellement L'écureuil C'est pas l'écureuil Nocturne Rongeur préférant les habitats secs et chauds comme les greniers et les lieux de stockage alimentaire Ah ouais 20 cm Non Le Loir ? Non Excusez-moi je connais pas les choses qui font 20 cm Top Je suis parfois confondu avec le surmulot Le rat Le rat ? Oui Je reste Ah bah c'est une bonne raison Elle était trop bien l'émission Genre je sais pas il y avait des thèmes sympas et tout J'ai un peu speedrun à cause de la fatigue et du fait qu'il est tard mais elle était vraiment bien Sous-titrage ST' 501